bonjour à tous, c'est Noah pour cette nouvelle vidéo sur ArcheAge. Alors aujourd'hui on va voir les trade run. Alors les trade run, qu'est ce que c'est ? En gros vous fabriquez des packs et vous les déplacez d'un endroit à un autre. Typiquement nous ce qu'on va faire là on vient de Silent Forest et on va aller à Falkort. 126% ça reste encore raisonnable. On essaye de pas trop livrer quand c'est en dessous de 120%. Sinon on perd trop d'argent. Je crois que je vous ai déjà parlé des trade run, vous en avez déjà vu sans doute, mais cette vidéo est un peu spéciale. Je vais vous montrer une petite astuce quand vous avez une voiture, n'importe quelle voiture, pour faire des trade run assez rapidement on va dire. En moyenne si vous vous crashez c'est 7 minutes, si pas c'est 5 minutes quand tout va vraiment très bien. Donc je ne vais pas accélérer cette vidéo vu que sinon vous ne verriez pas bien la route à prendre, n'est-ce pas ? Donc la voiture en fait il faut noter qu'on a plusieurs choses. Vous voyez que pour l'instant c'est bon c'est une Timber coupé, rien de monstrueux. On va observer le coffre, voilà. La réalité c'est très raisonnable, très très bonne même pour un véhicule qui transporte 4 packs. C'est 3 de moins qu'un hauler mais on va 2,5 fois plus vite qu'un hauler. Donc franchement ça vaut la peine d'avoir une voiture on va dire. Par contre ça coûte très cher à fabriquer, c'est 5000 gold le design et environ 5000 gold encore une fois pour tout ce qui est matériaux. La réparation de cette voiture là coûte très très cher. C'est 50 sables de chatigons donc estimons que le sable est à 30-35 silver ça fait quand même 35-40 gold à dépenser dès que vous cassez votre véhicule quoi. Donc c'est assez cher. Mais bon tous les trailruns que vous pouvez faire y compris Asla à Inister en 20 minutes franchement ça vaut vraiment la peine quoi. Je trouve ça juste monstrueux quoi. Donc là vous voyez qu'on a pris un petit shortcut, on est passé ainsi directement et là on va prendre un énorme shortcut qui va faire qu'on va gravir cette montagne et on sera directement à Falkorf. Donc c'est pour ça que ça va extrêmement vite de faire ce trailrun. Et je vous montre cet écran là parce que vous verrez quand je presse espace ou non. Donc là vous voyez on est face à une énorme colline. Comment ça fonctionne dans Archage c'est que vous avez espace pour freiner comme vous l'indique ici. Vous voyez freiner, espace et pour activer l'anti-lock de brakes. C'est espace plus avancé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenir la vitesse pour avancer. On va maintenir la demande pour avancer et en même temps à faire espace. Ce qui va faire que on sera à la vitesse minimale mais on aura de la traction. Donc ce qui nous permet, vous allez voir, il y a énormément de fumée quand on appuie sur espace. Là il n'y a pas. On appuie sur espace, ça fait de la fumée. Et vous voyez autrement on n'aurait pas pu monter à la colline. Donc là en maintenant espace, la voiture en tant qu'elle travaille à fond. Mais au moins on peut gravir ce genre de montagne. Bon c'est pas très physiquement possible on est d'accord. Mais c'est un trailrun qui est très pratique. Parce que chaque pack vaut environ 10 gold quand c'est... D'ailleurs ça vaut 10 gold quand on est à 130%. Donc c'est un trailrun très intéressant. Et par le temps où on revient et qu'on refait la route pour retourner à Falkorff, on est de nouveau à 130%. Donc c'est franchement correct quoi. Vous voyez, on pourrait faire un arrêt là si on n'est pas confiant. Mais personnellement ça va plutôt bien. On est bien ici. Le mieux c'est d'avoir toujours un deuxième personnage qui ne soit abonné ou non. Là vous voyez il n'est pas abonné. Pour transporter un quatrième pack. Je suis mal placé. C'est bon. Non c'est pas bon. Je vais donner un coup de nitro pour me replacer correctement. Donc là vous voyez normalement on peut grimper en une fois en passant comme ça mais moi j'ai trop d'arrivés par là. Ok ça ne va pas. On va donner un coup de boost en tant pis. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à aller là-bas sans se retourner. Est-ce qu'à chaque fois je me retourne parce que j'ai beaucoup de talent ? Non, non, oui, nickel. Voilà. Donc c'est un peu fastidieux par-dessus la montagne mais c'est un énorme shortcut. Donc vous voyez ça fait déjà 6 minutes que la vidéo est lancée. On prendra du coup 7 minutes à cause de notre petit problème. On va espérer qu'on ne se retourne pas. Si normalement ça devrait aller. Voilà, ça marche nickel. Voilà. En route pour le gold trader. Enfin le gold trader. Donc ce sont des tout petits runs. Si vous avez la bonne compétence de craft c'est 54 labeurs par pack. Ce qui vous fait environ 212 à la création. Donc ça fait 424 au total création plus des livraisons. Sachant que vous aurez toujours un bon pourcentage. à moins que quelqu'un arrive avec ses 23 haulers pendant ce temps-là là-bas quoi. Mais bon, ça on est jamais à l'abri. Donc là vous voyez on est de nouveau à 130%. On était à 126% quand on a démarré. Donc c'est vraiment super intéressant. On prend pas beaucoup de temps mais c'est suffisant pour que ça régénère. Après, chaque capacité des véhicules consomme un écofuel. Donc un carburant écologique. Je m'en sers vraiment quand il faut. Là vous voyez je n'utilise aucune compétence spéciale. Et on fait quand même du 15 ms. Dans les descentes on peut monter à du 30 ms. Ce qui rend les choses très très rapides. Par exemple quand je fais Silent Forest 2 Villanelle. Qui me permet de stocker mes packs dans ma ferme. Ça va vraiment extrêmement vite quoi. En hauler c'est déjà 7 minutes. Et là ça fait 2-3 minutes quoi. On va tout casser. Aussi petite chose à savoir avec ce véhicule. C'est que l'accès au coffre est assez difficile. Soit vous vous mettez ici. Soit vous restez sur la cabine de pilotage. Et vous avez juste à pivoter votre personnage. Donc comme ça c'est vraiment super simple. Moi je fais que comme ça. Et ça nous permet de conserver le 130%. Vous voyez 130% et on a un proc. Donc c'est nickel quoi. Voilà voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les amis. Et salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada